Vous avez envie de vous lancer dans le Lean Six Sigma mais vous ne savez pas comment faire ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre toutes les chances de votre côté pour devenir un chef de projet autonome capable de mener jusqu'au bout votre projet Six Sigma. Mais d'abord, vous êtes libre de recevoir une heure de formation pour bien débuter en Six Sigma. Vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo ou dans les commentaires. Vous laissez votre email et je vous l'envoie immédiatement, c'est gratuit. Il y a tout un cheminement entre le débutant qui ne connaît rien au Lean Six Sigma jusqu'au moment où vous êtes autonome à 99% pour mener vos projets. Je dis 99% car il y aura toujours un cas où vous n'avez pas les connaissances pour vous en sortir seul et où vous devrez aller chercher l'information quelque part. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur le parcours idéal pour devenir un expert en Lean Six Sigma. Pour moi, la première étape, c'est de se sensibiliser au sujet pour avoir une idée globale de ce qu'est le Lean Six Sigma. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez lire un livre. Je vous ai déjà proposé quelques-uns. Je vous remettrai les liens sous la vidéo. Autre point de départ possible, vous pouvez aussi assister à une conférence en ligne ou en live. C'est d'ailleurs ce que je vous propose avec la formation de une heure. Ou encore, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des connaissances sur le sujet, vous lui demandez de vous expliquer. L'introduction à la démarche Lean Six Sigma, c'est pour moi la première étape. La deuxième étape, c'est la formation. Alors là, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez devenir un chef de projet autonome, va falloir s'orienter sur une formation Green Belt directement. Si par contre, vous voulez juste avoir les connaissances de base et faire partie d'une équipe projet, une formation Yellow Belt suffira largement. Pour se former, il y a plusieurs solutions. La plus classique, c'est les formations en entreprise. Pour une formation Green Belt, il faut compter au minimum une semaine. Dans mon entreprise, un Green Belt, on le forme pendant deux semaines parce qu'il y a des jeux, des simulations, ce qui fait que ça rallonge un peu. Une autre option, c'est les formations online. Maintenant, avec Internet, vous pouvez très bien vous former en ligne. C'est ce que vous faites d'ailleurs en ce moment. Ça a plusieurs avantages. D'abord, vous pouvez vous former n'importe où. Chez vous, au travail, pendant vos déplacements. Un autre avantage, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme. Vous n'êtes pas bloqué pendant une semaine dans une salle. Vous pouvez par exemple consacrer une heure par jour à votre formation. Et puis bien sûr, le dernier avantage, c'est le coût. Parce que là, c'est vraiment beaucoup moins cher. Vous pouvez facilement diviser par deux ou trois le prix d'une formation Green Belt. Avant, la formation online, il y avait des inconvénients. Comme le fait de ne pas pouvoir avoir de contact avec le formateur ou de pouvoir poser vos questions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a très souvent un support email qui est intégré. Et en plus, des conférences en ligne où vous pouvez poser vos questions au formateur comme si vous étiez avec lui dans la salle. Une fois que vous serez formé, vous serez plein d'entrains, plein d'énergie. Vous voudrez commencer votre premier projet, l'INSI Sigma. Et c'est là que tout se joue. Parce que la formation, ça se passe souvent très bien. Les concepts théoriques sont généralement simples à comprendre. Mais les vrais problèmes arrivent lorsque vous devez appliquer cette théorie à la pratique. C'est là, généralement, que l'on perd 50% des chefs de projet. Heureusement, il existe une solution. C'est l'accompagnement ou le coaching. Alors, comment ça marche ? En fait, vous avez une personne. Généralement, c'est un black belt qui vous guide dans la réalisation de votre projet. À raison de quelques heures par mois, vous lui présentez pendant un rendez-vous votre travail et vous lui exposez les problèmes, les points bloquants que vous rencontrez. Grâce à son expérience, il vous guide dans votre projet. S'il y a besoin, il revoit avec vous la théorie. Et tout de suite derrière, vous pouvez l'appliquer sur votre projet. Croyez-moi, il n'y a rien de mieux. Ce coach peut aussi vous aider à préparer vos revues de projet pour communiquer efficacement avec le comité de direction. Être accompagné, ça fait toute la différence entre une organisation Lean Six Sigma bien déployée et un échec. Ce consultant ou ce coach, appelez-le comme vous voudrez, c'est ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe un parcours idéal pour passer de débutant à chef de projet autonome. Premièrement, c'est l'introduction en douceur au Lean Six Sigma. Deux, c'est la formation online ou offline. Et enfin, c'est l'accompagnement personnalisé pour réaliser votre projet. D'ailleurs, pour vous aider dans cette phase critique, j'ai décidé de vous offrir 30 minutes de coaching personnalisé. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, vous remplissez le formulaire et je reviens vers vous dès que possible. A bientôt sur Uptraining.fr